Hum, un aspirateur balai doté d'une batterie qui est amovible, avec un bon rapport qualité-prix. Et bien c'est possible, et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Coucou tout le monde, c'est Christo, aujourd'hui je vais donc te présenter le tout nouveau aspirateur balai de la marque Chunzao. Il s'agit donc du Z11 Max. Je suis d'ailleurs très content de pouvoir te présenter énormément de produits, que ce soit dans la gamme d'aspirateurs, que ce soit par exemple des aspirateurs connectés ou bien des aspirateurs balai. Ça fait d'ailleurs plusieurs années que je te présente ce genre de produit. Je vois d'ailleurs que vous êtes super intéressés, des bons petits maniaques un peu comme moi, donc ça fait plaisir de pouvoir se rencontrer. Et puis surtout, on voit aussi une belle petite innovation technologique, puisque là on va se retrouver avec un aspirateur balai que je trouve plutôt intéressant, mais surtout, en ce moment, ça se fait de plus en plus, et bien on va avoir une batterie qui va être en fait amovible. Voilà, on va pouvoir enlever la batterie, que ce soit dans l'usure, dans le temps de pouvoir la remplacer, ou que ce soit bien entendu de pouvoir poser son aspirateur balai et puis de pouvoir recharger tranquillement à côté sa batterie. Ce que je trouve vraiment plutôt essentiel aujourd'hui. marque que je ne connais pas forcément, donc j'étais vraiment curieux, surtout concernant son prix, puisqu'on va plus être sur du, je dirais, un bon petit milieu de gamme. Donc je me suis dit, ok, pourquoi pas, je vois un peu toutes ces caractéristiques là. Ça a l'air plutôt intéressant, bon bah, il faut se le procurer, le tester et puis avoir son propre avis, en tout cas ici, sur cet aspirateur. D'ailleurs là, on a quelque chose d'assez différent sur cet accessoire, qui est tout simplement un accessoire contre les acariens. Et puis, on peut voir que ici, on a vraiment un long embout en plastique, qui va permettre d'avoir tous les différents angles. Donc c'est assez sympa ça, surtout par exemple, sur les canapés, ou bien on peut aussi imaginer, bah, ce genre de produit, c'est idéal aussi pour aspirer dans sa voiture, dans sa petite titine. Donc, il y a pas mal de bonnes petites choses, en tout cas, que je trouve sur ce genre d'aspirateur. J'arrête de blablater et c'est parti pour les caractéristiques. Une batterie de 2500 mAh, qui est amovible, comme je te l'ai dit, et ça c'est vraiment un très bon point. Ce qui représente une autonomie, quand tu vas être en mode faible, puissance d'aspiration faible, et bien ça sera une autonomie de 60 minutes. Par contre, quand tu vas te mettre en puissance d'aspiration moins 1, et bien à ce moment-là, tu auras environ 30 minutes. Et si tu te mets en puissance d'aspiration fort, là t'as environ 15 minutes. C'est ce qu'on retrouve aujourd'hui, honnêtement, avec tout type d'aspirateur balai, ce genre d'autonomie. Donc là, pour l'instant, il n'y a rien qui me choque. Je trouve que c'est plutôt correct. Par contre, il faudra bien penser à ça, il faudra environ 3 heures pour recharger l'appareil de 0 à 100%. Donc honnêtement, c'est vraiment l'idéal, que ce soit de se mettre en mode moyen, de faire à peu près une demi-heure, voilà, d'aspiration, et puis après, hop, tu la reposes, et puis quelques heures après, tu peux la réutiliser ou pas. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on va retrouver aussi un petit socle, où on va pouvoir poser, en fait, tout simplement, sur un mur l'aspirateur. Et c'est vrai que c'est plutôt agréable, parce qu'à tout moment, tu peux dégainer l'aspirateur, si jamais tu fais tomber un peu des petites miettes ou tu vois un peu des saletés. C'est vraiment, je dirais, assez accessible, même si le socle, j'aurais aimé, qui soit un peu plus, on va dire, complémentaire, qui puisse aussi avoir un peu plus d'accessoires sur ce socle-là, puisqu'en fait, tu vas juste pouvoir poser ton aspirateur avec un accessoire dessus, enfin, sur l'aspirateur, mais tu ne pourras pas poser comme ce qu'on peut retrouver avec des socles, avec un peu plus d'accessoires, où tu vas pouvoir vraiment poser plein d'accessoires sur ton socle mural. Donc, il faut bien penser à ça. Capacité réservoir de saleté qui est de 0,5 litres, ce qui est plutôt correct. J'aime bien, parce que, voilà, on va pouvoir, en tout cas, aspirer pas mal de petites choses, et tu ne vas pas remplir, en tout cas, dans l'immédiat, ton réservoir de saleté. Alors là, c'est très intéressant, parce que c'est ce qu'on retrouve aussi de plus en plus, un écran LED, donc ça, ça fait plaisir, avec l'autonomie restante. Voilà, donc tu vas voir, à peu près, en pourcentage, combien il te reste en autonomie. Forcément, plus tu augmentes ta puissance d'aspiration, plus l'autonomie sera réduite. Voilà, une puissance moteur de 450 watts, ce qui est vraiment bien, sachant aussi que les brosses sont motorisées. C'est important de le notifier, mais à partir du moment où tu as une bonne puissance au niveau du moteur, au niveau de l'aspirateur, plus le côté aussi où, si tu veux, la brosse en elle-même est motorisée. Eh bien, ça permet vraiment d'amplifier tout ça, et vraiment d'avoir une très bonne puissance d'aspiration, puisqu'ici, on a quand même 26 000 pascales, apparemment, en puissance d'aspiration. Et on a aussi le moteur brosse qui est à 125 000 rpm, ce qui est vraiment très correct. Donc voilà, globalement, tu n'auras pas trop de soucis, que ce soit pour aspirer du riz, des cheveux, enfin, en tout cas, plein de petits moutons qui se trouvent par terre. D'ailleurs, là, on verra ça avec la phase test, mais normalement, il n'y aura pas de gros soucis. D'ailleurs, quelque chose que j'aime beaucoup sur cette brosse centrale, eh bien, c'est qu'on va se retrouver vraiment avec une sorte de petite tige orange. En fait, c'est pour éviter que les cheveux ou certaines saletés vont vraiment se bloquer au niveau de la brosse. Ça peut arriver sur ce que moi, je teste actuellement, sur vraiment une brosse centrale, on va dire plutôt lambda, où tu peux avoir des cheveux et tout qui peuvent se bloquer, s'emmêler, et puis, il va falloir vraiment nettoyer, enlever tout ça. Et ici, c'est vraiment une brosse spécifique. C'est la première fois que je vois ça. Et ça a l'air de plutôt bien fonctionner. Donc, je suis assez content aussi avec cette petite innovation. Ça fait toujours plaisir d'avoir quelques petites innovations sur ce genre de produit. Alors, on va voir plusieurs accessoires. On va voir, en gros, les gros accessoires, en tout cas, celles que je préfère le plus. Ça va être la brosse centrale, donc pour tapis ou pour sol traditionnel, avec un peu ce côté anti-cheveux, anti-emmêlement. Et on va avoir aussi deux brosses, deux petits accessoires assez sympas. Ce sont plus des petites brosses que tu vas utiliser, par exemple, sur une table ou dans un angle ou, par exemple, dans la voiture. Ça peut vraiment bien fonctionner. Et à côté, une autre plus grosse brosse qui, elle, sera motorisée, tout comme la brosse principale. Et cette autre brosse-là, en fait, permettra contre les acariens, donc là, sur les canapés ou même, par exemple, dans la voiture, ça fonctionne parfaitement. Donc, on a vraiment ce côté où, je dirais aussi, forcément, portable, où tu vas pouvoir l'emmener un petit peu n'importe où, cet aspirateur, et tu vas pouvoir, voilà, l'utiliser vraiment dans tous les coins. Donc, ça, c'est vraiment une bonne chose. Petite innovation que je trouve qui est assez sympa, que je n'ai pas trouvé sur d'autres aspirateurs balai, il suffit de pencher de ce côté-là. En fait, on a un petit bouton. Voilà. Et là, on a la saleté qui sort. Donc, ça, c'est vraiment bien. On a aussi la possibilité, si l'on souhaite, eh bien, de pouvoir retirer, en fait, et d'avoir accès, en fait, au cyclone, au filtre aussi qui se situe juste derrière, et au cyclone que tu vas pouvoir enlever, nettoyer. Donc, ça, c'est vraiment bien. Je trouve que c'est très important. C'est vraiment solide, compact, même au niveau de l'appareil. Franchement, il a un bon petit poids. Ça a l'air vraiment de bonne qualité. Donc, ça aussi, ce sont des points auxquels, eh bien, je prends en compte. Et très important, voilà, quand tu vas nettoyer le cyclone, le filtre, il faut bien penser à le laisser sécher 24 heures. Surtout, il faut que ce soit bien sec une fois que tu l'as nettoyé. Parce que, bah, c'est pas bon pour le moteur de simplement d'aspirer de l'humidité ou de l'eau. Voilà, c'est pas fait pour. Donc, bon petit point à noter, c'est qu'ici, on va pouvoir vraiment le démonter hyper facilement. Il n'y a aucun souci avec ça. Donc là, hop, je vais le remettre. Et c'est parti pour le test du Z11 Max. Alors, bien entendu, là, je ne vais pas te montrer le socle mural. On le voit d'ailleurs bien au niveau de la page produit parce qu'en fait, je vais éviter de faire trop, trop de trous. J'ai testé énormément d'aspirateurs balai et malheureusement, je n'ai pas envie de faire 50 000 trous. Mais alors, une chose très importante à noter, c'est vraiment, et je te le redis, c'est son design. Je trouve qu'il a un super design et tout. Même si on va être sur plutôt du plastique assez rigide, assez solide, je trouve vraiment que c'est très agréable. En tout cas, la prise en main, le poids, je trouve vraiment, il est bien réparti, surtout avec, comme tu peux voir, ce long manche et que la répartition du poids est vraiment très bonne. Donc, voilà. Et puis surtout aussi, au niveau de la ventilation, en fait, l'air va s'échapper des deux côtés. Donc, je trouve que ça ne chauffe pas trop. Donc, très belle couleur. Là, on peut voir la petite finition, ce qui permet simplement d'éviter de bloquer les cheveux et tout. Donc, ça, c'est super bien. Et nous, ce qu'on va faire, c'est arrêter de blablater, tout simplement. On va passer à la phase test. Alors, la phase test, ça va être tout simplement d'aspirer déjà sur un sol traditionnel. Et bien, voilà, là, on a un peu de saleté, de mouton, de riz. Puis, on a un petit peu de pain de mie, là, que j'ai posé rapidement. On va aussi le faire sur un petit tapis, voir aussi son efficacité. Donc là, normalement, en espérant qu'il soit presque à 100% pour un aspirateur balai. C'est ce qu'on demande aujourd'hui, qu'il puisse tout aspirer. Avec les autres accessoires, on va aller un petit peu au niveau de la table. Pareil, des petits moutons, un petit peu de riz et tout. Et puis, ce qu'on va faire aussi, puisque c'est assez sympa, on a aussi cet accessoire pour les acariens et tout. Mais surtout, je me suis dit, pourquoi pas tenter d'aspirer sur le canapé, etc. Et puis aussi, pourquoi pas, pourquoi pas aller voir la fameuse titine pour aller aussi nettoyer, tout simplement, de nettoyer la voiture. Voilà. Petit rappel, nous avons donc 3 niveaux. Alors là, par exemple, je me mets à fond. Moyen et faible. Forcément, quand je suis en faible, l'autonomie sera beaucoup plus grande. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc, j'appuie une fois sur la gâchette. Je lâche. C'est motorisé, comme tu peux le voir. Il fait moins de bruit. Et franchement, ça passe très, très bien. Comme tu peux le voir. Franchement, regarde là. En une fois, il a bien passé. Donc, nous, ce qu'on va faire, on le voit sur l'écran, on est à 100%. On va se mettre en moyen. En moyen. Et puis là, on va aspirer. Alors là, on est sur des gros morceaux. Donc, ça va demander. Donc là, il y a un petit morceau là. Ça va demander un peu plus de tape. Voilà. D'ailleurs, il y a des cheveux aussi. Donc, vu que c'est des gros morceaux, il a un peu plus de mal. Mais comme tu peux le voir, eh bien, c'est très propre. Voilà. Il est juste ici. Il a fallu le faire en plusieurs fois, les gros morceaux, mais c'est normal. Ok, nickel. Donc, pour l'instant, c'est très bien. Maintenant, ce qu'on va faire, on est toujours en puissance medium. On va se mettre en max. Comme tu peux l'entendre, il fait plus de bruit. On va commencer avec l'orif. Nickel. Tu vois ? On va le faire dans l'autre sens. J'arrête. Et là, comme je peux voir, la brosse est parfaite. Il n'y a rien qui s'est emmêlé parce qu'il y avait pas mal de cheveux aussi. Ok. Wow. D'accord. On continue. Attends, on va s'entendre ça. Et. Et en une fois, là. Là, je fais un fond quand même en plusieurs aspirations. Je le sens parce qu'en fait, au niveau du tapis, c'est l'une des premières fois que je ressens ça. D'ailleurs, on voit que là, il a bien aspiré. Et tu vois, on est loin d'avoir rempli le bac à poussière. C'est 0,5 litre. Mais là, vraiment, je le sens. En fait, limite, il peut porter le tapis. Tu le sens, hein. Vraiment, c'est... Et même, je l'entends au niveau de la vibration. C'est obligé, limite, de tenir le tapis tellement qu'il est puissant. C'est bien, quoi. C'est bon aussi. Tiens, c'est bon. Ok. Donc là, globalement, le test est parfait. Pas grand-chose à dire. Je le sens vraiment. Wow. Alors là, il reste des petits trucs. Et puis, il fait une sorte de petite vibration tellement qu'il est puissant qu'on sent vraiment qu'il ne rigole pas. Alors, j'aime beaucoup ces deux petits accessoires. C'est vraiment un peu l'aspirateur que tu vas dégainer, tu sais, à tout moment. On a ces deux petits embouts. Moi, personnellement, je préfère cet embout-là qui est très précis. Après, tu peux prendre celui-là qui permet de faire un endroit un peu plus large. Et puis, avec ces petites brosses autour aussi, c'est assez sympa. Donc là, je vais te montrer. On va se mettre en faible. Voilà. Et puis, on va commencer à aspirer. Voir un petit peu comment il arrive à jouer. Par exemple, le riz. Ok. Donc là, j'appuie. Donc, comme tu peux le voir, il aspire. Mais il faut qu'il soit relativement proche. Mais ça va. Par exemple, là. Hop. Là, ça va. Il est arrivé. Là aussi. Le riz, c'est un peu plus lourd. Ok. Maintenant, on va se mettre en moyen. Tu vois déjà. Il arrive à mieux aspirer. Tu vois, attention. Ouais. Ouais. Maintenant, on va se mettre à fond. Ouais. Ouais. Là, c'est nickel. C'est nickel. Vraiment l'accessoire contre les acariens. Alors, là, je t'avoue, je fais un peu avec du petit pain et tout. Donc, il n'y a pas trop d'intérêt. Mais c'est vraiment pour te montrer que, franchement, ça marche super bien. Et puis, surtout, c'est motorisé. Donc, j'appuie le fort. T'as vu ? Eh, c'est quelque chose. Donc là, j'appuie. Et voilà. Là, je peux faire d'ailleurs d'autres endroits que je n'ai pas fait. Je me mets à fond aussi, par exemple. Et c'est vrai que c'est vraiment bien. Je ne le fais pas très souvent. Par exemple, là, il y avait des saletés. Hop. Tu vois ? J'en profite. Ouais, bah maintenant, on fait, par exemple, Titine, la petite voiture. En plus, je suis maniaque. Donc, tu vois, ça te montre vraiment à quel point j'aime bien ce genre de produit. Bah, par exemple, là, si on... Oula, on ne voit plus rien. On remet, tu vois, il y a plein de petites poussières. Bah, par exemple, là, avec le produit, hop, l'accessoire sur les acariens. Regarde ça. En fait, ça, ça va vraiment t'enlever. En fait, il faut bien le faire. Donc, tu vas voir la différence. Tu vois ? Bon, je te le fais très rapidement, mais tu vois tout de suite la différence, avec toute la saleté qu'il y avait. Donc, tu peux passer cet accessoire-là. Donc, ça, c'est super bien. Sur les sièges aussi, vraiment l'intérieur et tout. D'ailleurs, je ne sais pas si tu vois, mais Christo, il s'amuse à customiser son véhicule. Et donc, tu peux aussi faire le coffre. Voilà, quelque chose de tout bête. Mais souvent, il s'allie assez rapidement. Donc, tu vois, tu as aussi ce petit accessoire-là que je peux utiliser dans les recoins. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire juste après. Après, elle est plutôt propre si je suis un peu maniaque. Tu peux aussi faire avec le petit accessoire-là, le long et tout. Enfin, vraiment. En tout cas, ça me fait vraiment super plaisir de pouvoir te présenter aujourd'hui le Z11 Max qui a un positionnement, je dirais plutôt milieu de gamme, voire haut de gamme. Puisqu'on est normalement aux alentours de 400 euros. Après, il y a eu des réductions à 300 euros. Donc, n'hésite pas à les checker parce qu'il est fort probable qu'il soit aussi moins cher avec des réductions. Souvent, ils font ça quand il y a les lancements au niveau du produit. Donc, c'est souvent très intéressant. Voilà. Donc, je trouve, on va se retrouver vraiment avec un très bon produit. Il aspire très bien comme on a pu le voir. Les accessoires sont top. Bonne petite motorisation. Très bonne puissance d'aspiration, je trouve. Donc, le moteur est très bien. Chauffe pas aussi. Très bon point. Le mode régulateur, il est agréable. C'est assez drôle d'avoir ici le petit bouton pour pouvoir changer de mode d'aspiration. Je n'ai pas l'habitude. Et puis, surtout, la possibilité d'enlever la batterie. Une batterie amovible. Enfin ! C'est ce qu'on commence à avoir de plus en plus. et surtout de bonne qualité. C'est plutôt, je dirais, solide. C'est compact. Et ça a l'air plutôt bien. Sur le long terme, à force d'enlever la batterie, je ne pense pas qu'il y aura vraiment de gros soucis. Je fais ça et en même temps, je n'arrive pas à le clipser. Mais ça se déclipse et se clipse vraiment facilement. Je suis de regarder un petit peu parce que des fois, je ne fais pas. Mais globalement, il n'y a pas trop de soucis là-dessus. Donc, concernant son prix, je trouve vraiment qu'on va se retrouver avec un aspirateur qui va faire face à d'autres aspirateurs, à d'autres marques qui, elles, auront aussi forcément des positionnements, je dirais même, plutôt haut de gamme. Moi, franchement, ce genre d'aspirateur, pour moi, en tout cas, suffit amplement que ce soit pour faire même l'étage, en fait. J'ai à peu près 80 mètres carrés. Je dirais, ça suffit amplement. Sinon, je n'ai pas grand-chose à dire. L'écran est sympa. Il reste très simple. On a une belle machine. Et puis, d'ailleurs, ah oui, je ne te l'ai pas montré, mais à l'arrière, tu vas pouvoir aussi enlever pour nettoyer, tout simplement. Là, on voit avec le petit protège-écran. Donc, c'est vraiment, je trouve, c'est très bien fait. Et on voit aussi qu'ils ont assez innové. Donc là, hop, je le remets. Ils ont assez innové. Et voilà. En tout cas, n'hésite vraiment pas aussi à me dire ce que tu en penses dans la barre des commentaires. Et en tout cas, ça me fait toujours aussi plaisir de pouvoir te présenter ce style de produit. Bon, merci tous les gens. Merci d'avoir un petit j'aime à la vidéo. Ça me fait super plaisir. Le lien, en tout cas, de cet aspirateur est dans la description de cette vidéo. Et puis, tu sais quoi ? Continue à donner mes vidéos parce que tu vas kiffer.